Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une seconde vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes expériences avec mes guides. Voilà, puisque je sais que cette vidéo vous a beaucoup plu. Mais avant, je tenais à tous vous remercier de me suivre depuis déjà deux ans. Deux ans qu'on partage des vidéos sur des sujets différents. Deux ans que je reçois des cadeaux de certaines personnes, des petites choses bienveillantes. Deux ans de partage, deux ans de rire aussi avec certains abonnés. Et puis aussi, depuis un certain temps, des consultations que je donne en privé, à distanciel ou en présentiel. Donc merci à vous pour suivre ma chaîne depuis autant de temps. C'est vraiment toujours un plaisir d'être avec vous pour moi à chaque fois. Et de pouvoir vous renseigner, puisque toutes les connaissances que j'ai dans les vidéos viennent de mes connaissances personnelles. Voilà, en mon cas quand je parle de quelque chose sans le connaître et sans être au courant, ni l'avoir expérimenté. Donc voilà, merci vraiment à vous de me suivre depuis autant de temps. On va voir aujourd'hui mes expériences avec les guides. Alors, on démarre par une première expérience qui me fait encore beaucoup rire à l'heure actuelle. Avant, j'étais dans un centre pour handicapés qui s'appelait l'ADAPTE. Donc c'était un centre de rééducation moteur et de réadaptation. D'accord ? Donc on avait tout dedans, handicapés moteurs, physiques, mentaux, etc. C'était un centre pour handicapés de toutes les sortes. Ce qui me déplaisait là-dedans, c'est que tout le monde était mis finalement dans le même panier. C'est-à-dire les intelligents avec les handicapés mentaux et les mentaux avec les intelligents. Ce qui fait que finalement, ça faisait un peu mélanger. Et que ce n'était pas forcément en adéquation avec ce que moi, j'attendais. Ce n'est pas grave, c'est une expérience à prendre comme toute. Et en fait, là-dedans, j'étais avec un groupe de jeunes adolescents en internat. J'ai fait deux mois d'internat et j'entendais déjà les guides en fait. De toute façon, je pense que les guides, je les ai toujours entendus en fait. Et un jour, parce que je faisais des petites prédictions aux jeunes qui étaient avec moi dans le groupe, et forcément, je suis devenu la star du groupe, la mascotte du groupe. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était dans une situation compliquée, SOS Jimmy vient m'aider. Pas de problème. Donc moi, je donnais les canalisations et puis ça me permettait de rassurer les jeunes. Et même les jeunes qui avaient des pathologies lourdes, qui avaient mal quelque part, parce qu'il y avait des douleurs quand possible, comme j'étais guérisseur, je les prenais de rien de quoi et je les soignais en discrétos. Et puis un jour, il y a une fille qui me dit, c'est toi le médium du centre ? Je lui dis, ben oui, c'est moi, je canalise quoi. Et elle me dit, ben écoute, on va faire un jeu, trouve le nom de mon frère. Voilà, sans rien te dire, trouve le nom de mon frère, tu vois. Et la fille me rigolait au nez. Du coup, je lui dis, ok, pas de soucis ma copine. Du coup, je ferme les yeux et j'ai le prénom Kevin qui me vient en fait. Et donc, je lui dis, ben écoute, moi j'ai un prénom, on me dit Kevin. Et la fille devient toute blanche, elle me fait des gros yeux, elle me dit, mais comment tu sais ? Je lui dis, attends, tu m'as lancé un défi, je le relève. Donc, ton frère qui s'appelait Kevin. Et là, elle était en mode, genre, chanquée quoi. Donc là, c'était assez ouf, la fille, elle m'a cru. Après, elle m'a dit, mais c'est incroyable quoi. Et après, pareil, il y a eu aussi une autre expérience assez marrante parce que, enfin, pour moi, c'est drôle en fait. Il y a une prof qui vient, pareil, de ce même centre et qui me dit, ben écoute, Jimmy, c'est toi le devin du centre ? Je lui dis, ben devin, je ne sais pas, médium oui, devin non. Elle me dit, ben écoute, dis-moi ce que tu vois sur moi. Ok. Encore une fois, je relève le défi et je ferme les yeux et on me dit, Geneviève a un problème à la rotule gauche. Donc, du coup, je lui dis, ben t'as un souci à la rotule gauche, je fais ça, ça et ça. Elle me dit, mais t'es incroyable quoi. Et à chaque fois, en fait, c'est les guides qui me soufflent les choses. Voilà, c'est les guides qui me soufflent les choses. Et il y a plein d'expériences comme ça, en fait. Une fois, c'est pareil, je me souviens, j'étais à une fête, à un anniversaire. Et il y avait quelqu'un dans la fête qui cherchait un médium. Alors, moi, je n'étais pas au courant du tout, en fait, du truc. Et ma mère lui explique que je suis médium à cette dame. Donc, elle lui explique que je suis médium, que je rentre en contact avec les défunts. Et en allant dans la soirée, cette dame s'accroche de moi et me dit, mais... Tandis, on m'a expliqué que tu as été médium, qu'est-ce que tu ressens ? Et au départ, je ne ressentais strictement rien. Donc, je lui dis, ben, écoute, rien de particulier. Et d'un seul coup, je me mets à entendre René. Je me dis, mais c'est quoi ça, René ? On me souffle le prénom René. Je me dis, mais c'est qui, René ? Et on me montre un mec avec un béret, une canne et un verre de vin. OK. Et donc là, je dis à la dame, je lui dis, écoute, là, j'ai capté René. Et on me montre un mec avec des cheveux gris, un béret, une canne et un verre de vin. Et là, elle se met à pleurer. Et elle m'explique que c'est son grand-père, en fait. Non, mais sérieux. Et du coup, donc, c'est tout. Du coup, elle pleure. Et je délivre les messages. Et je me dis, mais c'est dingue, quoi. Et cette fille, elle a trouvé ça hyper dingue. Après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Ah oui, mon oncle. Ça, je la raconte souvent. Parce que mon oncle, c'est quelqu'un de qui je suis très, très, très proche. Et en fait, au début, au début de mes dons, quand je l'ai commencé, il ne me croyait pas. C'est-à-dire que tout ce qui était médiumnité, tout ce qui était guérisseur, il n'y croyait pas. C'était quelqu'un de très sceptique. Et en fait, un jour, il me dit, écoute, pour te tester, pour te tester, dis-moi ce que tu vois sur moi sans rien avoir. Donc, sans carte et sans rien, juste avec les flashs. Donc, moi, pas de problème, tonton, on va y aller. Je ferme les yeux et je vois une cloque à son pied, en fait, à son orteil. Et je lui dis, mais tu as une cloque à ton orteil ? Tu as une cloque parce qu'elle est quand même assez grosse et il faut que je te la fasse soigner dans du dac. Et là, il me regarde, il devient tout blanc, quoi. Et il me dit, tu pourrais faire la France à un incroyable talent. Parce que j'ai une cloque à mon pied, effectivement. Elle me fait très très mal. Mais comme je suis quelqu'un qui ne se plaint pas souvent, j'en ai parlé à personne. Et en plus, le daca, c'est le produit que mon médecin leur donnait pour la soigner. Donc, j'ai fait, ah bah voilà. Et donc, du coup, ça. Et après, on a fait, j'ai pris un jeu de tarot. Et j'ai fait le tarot. Et je lui ai dit, il y a un des collègues qui est chauve, qui a une taille fine. Il s'appelle Intel. Voilà. On me dit que le 1er avril, il va être viré, en fait. Viré de la boîte. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas respectueux des horaires, ni respectueux du travail. Il fermait un petit peu des choses qui ne sont pas très normales. Et du coup, il va être viré de la boîte. Et mon oncle me dit, ben non, il est protégé. Et blablabla, bref. Et en fait, il s'est fait virer le 1er avril. Et mon oncle m'a appelé. Il était sur le cul. Mon oncle, il m'appelle. Il me dit, ben vrai, ben, t'avais raison. Mon collègue, il s'est fait virer le 1er avril, comme tu l'avais prédit. Et mon oncle, il était vraiment, mais sur le cul, quoi. Sérieux. Et moi, en fait, des fois, quand les guides m'envoient des trucs, je suis bouclé, quoi. Après, qu'est-ce que j'ai eu en expérience médium unique ? Ah oui, mon tout premier contact avec un défunt, qui était mon grand-père. Puisque avant, j'étais médium. Mais naturellement, les prises de contact avec les défunts se sont faites de manière progressive. Et ma mère ne me croyait pas au départ. Elle ne pensait pas que j'étais médium. Elle pensait que je jouais un rôle. Tu vois, genre que je me prenais pour un médium. Et en fait, quand je suis rentré, je lui ai dit, ben écoute, je vais rentrer en contact avec papy et tu verras que j'ai raison. Donc, je prends sa photo. Je croise la photo, je ferme les yeux comme les contacts habituels. Et là, en fait, je délivre des messages à ma mère. Donc, je délivre ce que son père a envie de lui dire. Et elle ne croyait toujours pas. Enfin, je me sentais captiquer encore un petit peu. Donc, du coup, je vais un peu plus loin. Et je lui dis à mon grand-père, ben je dis, ben écoute, elle ne me croit pas. Fais-lui un signe. Et mon grand-père me dit, ok. Donc, je lui dis, ben écoute, maman, papy va te faire un signe. On était à deux dans la salle à manger. La pantoufle, elle était dans la salle de bain qui était fermée à clé. Vous me croyez ou pas, si vous voulez. Mais la pantoufle qui était dans la salle de bain fermée à clé, elle s'est retrouvée à côté de sa chaise dans la salle à manger. Et là, elle me dit, mais c'est possible, ça ? Ben, je lui dis, ben voilà. Tu vas demander un signe. Ben, voilà ton signe. Et donc ça, j'ai trouvé ça très, très, très fort des guides. Après, qu'est-ce qu'il y a eu aussi en expérience comme ça, bizarre ? Qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme expérience comme ça ? Ah oui, aussi. Alors ça, je te raconte parce qu'il y a eu mes voisins qui sont venus une fois pour la nouvelle année. Tu vois, enfin, le nouvel an, quoi, une nouvelle année. Et pareil, moi, j'étais plus dans des énergies de fête, de fête, de décompression et tout ce qui s'ensuit. Et pareil, il y a une personne dans mes voisins qui est intéressée par les contacts des femmes, par tout ce qui est surnaturel et par tout ce qui est spirituel. Donc du coup, ma mère lui parle de moi. Et j'arrive à la table et je délivre des messages, en fait, médium unique. Et là, la personne se met à pleurer parce qu'elle me dit, ben, écoute, ce que tu me dis, c'est exactement ça, quoi. Et, ben, c'est pile poil dedans, quoi. Et, ben, les guides, en fait, quand c'est comme ça, ils me soufflent les trucs. C'est-à-dire que je vois les images et j'entends les choses, en fait. Mais il y a eu plein de choses comme ça. Une fois, pareil, j'étais en cours d'espagnol. En cours d'espagnol. Donc, je fais mon cours. Et puis là, la cloche du lycée, elle sonne. Les élèves se lèvent. Et je vois un prénom. Je vois Mélanie. Et je vois Thaïs, problème de gorge. Comme ça. Mais ça s'écrit carrément dans mes yeux. Du coup, je me lève et je dis à la prof, je dis, ben, voilà, madame Attel, je suis médium. Je vois un prénom. Je dis, je vois Mélanie. Et là, la prof me regarde avec des gros yeux. Elle me dit, ben, Mélanie, c'est moi, en fait. Elle me fait, ouais, d'accord, ok. Et je dis, je vois Thaïs aussi. Donc, elle me dit, ben, c'est mon petit garçon. Et donc, voilà, déjà deux trucs de bon, quoi. Et je dis, je vois aussi mal de gorge. Faites attention au niveau de la gorge. Parce qu'il va prendre l'angile carabinée, blanche et rouge. Et elle me dit, ben, pour l'instant, du coup, je lui bois. Enfin, il n'a rien, quoi. Et trois jours après, elle revient au lycée en me disant, tu sais, tu avais raison parce que le médecin, ça s'est empiré, ça sentait. Et mon fils a une angine blanche et rouge. Et c'est comme ça qu'la professeure, elle m'a cru, en fait. Qu'elle m'a cru par la suite. Mais j'ai trouvé cette expérience quand même aussi assez ouf. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les nombreuses canalisations que je reçois, dans les messages canalisés, je me délivre à la personne. Je lui dis, ben, voilà, pour toi, j'ai vu ça, ça et ça. Par contre, tu laisses faire parce que quand je canalise beaucoup à l'avance, tu laisses faire. Et souvent, plus la personne laisse le temps passer, plus elle se rend compte que j'avais raison. Voilà. Parce que, ben, toutes les choses arrivent. Alors, parfois, pas aussi vite qu'on les laisse faire, mais ça arrive. Et même pour moi, hein. Même pour moi, je canalise aussi des choses. C'est-à-dire que quand je vais être face à une personne, je vais voir... Comment je peux expliquer ça ? Attendez, je vous l'explique en français. Quand je vais être face à une personne, je vais voir, en fait, le futur lien que je vais avoir avec elle. Enfin, ça peut être un lien amoureux ou autre, mais quand je suis face à une personne, je sais très très vite si je vais avoir un lien fort avec elle ou non. Ou au contraire, si c'est une personne qui ne m'apportera que dalle. On va dire ça comme ça. Mais, voilà. En sachant que les personnes avec lesquelles j'ai des liens, c'est jamais par hasard, en fait. Parce que c'est des personnes qui... qui ont une place dans mon cœur assez importante et les guides le savent. Et souvent, ils renforcent le lien sans que je ne demande rien. Il y a toujours quelque chose qui fait que le lien se resserre. Donc, ça, c'est un fait. Après, qu'est-ce que j'ai eu aussi en expérience avec les guides ? J'en ai eu tellement, en fait, les gars, que je ne sais même plus dans quel ordre. Ah oui, une fois, c'est pareil. J'étais en stage de Reiki. Parce que avant, je faisais du Reiki. Donc, j'étais en stage de Reiki niveau 3. Et, en fait, au midi, on stoppe le stage et on mange tous ensemble. Donc, il y a les élèves de la session et la professeure. Et moi, j'étais à la table et d'un coup, je reçois un message, en fait. Parce que quand je reçois un message canalisé ou un message par vision, il faut que je le dise. Et, en fait, j'ai vu le frère de la professeure de Reiki qui était défunt et j'ai vu la voiture accidentée. Et son frère est bien décédé dans un accident de voiture. Et donc, là, la prof était sur le cul, quoi, en fait. Donc, c'est pour vous donner une idée de ce que je peux canaliser en tant que médium et des expériences que j'ai vécues avec les guides. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada